On nous demande de simplifier cette expression là qui est quand même assez grande, elle est un peu impressionnante parce qu'il y a beaucoup de termes, il y a trois termes en fait, trois parenthèses. Pour commencer je vais essayer de réécrire cette expression en supprimant les parenthèses. Donc je vais commencer par cette expression là, comme il n'y a rien devant je peux supprimer les parenthèses. Donc j'ai d'abord ce x au cube qui est là, ensuite j'ai ces trois x là, ici plus trois x, voilà. Et puis ensuite j'ai le terme constant ici, là qui est moins six, il faut bien prendre le signe moins six, voilà. Alors maintenant je vais m'occuper du deuxième terme entre parenthèses là, et ici je peux aussi enlever les parenthèses directement puisque j'ai un signe plus ici. Donc je vais avoir d'abord ce terme là, moins deux x au carré. Alors ici aussi il faut bien faire attention à prendre le moins deux, donc ici ça fait plus moins deux x, c'est à dire moins deux x au carré, pardon, pas deux x, deux x au carré. Et puis je vais m'occuper de ce terme là qui est un x, donc c'est un terme en x, je le mets en violet comme l'autre, donc plus x. Et puis le terme constant qui est là, moins deux avec son signe, moins deux, voilà. Donc là j'ai réécrit ce deuxième terme en supprimant les parenthèses. Je vais faire la même chose avec le troisième terme, donc là il faut faire attention parce qu'ici c'est pas un plus qu'on a, c'est un moins. Donc il faut bien penser qu'en fait quand on dit moins trois x moins quatre, en fait c'est moins une fois trois x moins quatre, donc c'est moins un, c'est comme s'il y avait un un ici, moins un fois trois x moins quatre. Donc il faut distribuer ce moins un partout aux deux termes de la parenthèse, c'est à dire multiplier chaque terme par moins un, donc on va changer les signes. Alors j'ai d'abord ce terme là, trois x, qu'il faut multiplier par moins un, donc ça me fait moins un fois trois x, c'est à dire moins trois x. Et puis ensuite j'ai ce terme constant, moins quatre, qu'il faut multiplier aussi par moins un, donc moins un fois moins quatre, ça fait plus quatre, voilà. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à simplifier cette expression là en combinant les termes de même degré. Bon là c'est assez facile parce que j'ai utilisé des couleurs, mais en général il vaut mieux prendre l'habitude de commencer par les termes de plus haut degré, comme ça on est sûr de rien oublier. Donc comme terme de plus haut degré, j'ai d'abord, j'ai ce x au cube là, c'est x puissance 3, c'est le terme de plus haut degré ici, et il est tout seul, donc je ne peux pas, il n'y a que ce terme là de degré 3, donc je ne peux le combiner avec rien. Donc je vais juste le réécrire, j'ai donc mes x au cube ici, et ensuite je vais passer aux termes de degré 2, alors les termes de degré 2, il n'y a que celui-ci qui est ici, moins 2x au carré, c'est le seul, donc je vais écrire moins 2x au carré, voilà. Et puis je fais la même chose avec les termes maintenant en x, alors j'ai ces 3x, j'ai plus 3x ici, plus x ici, donc ça fait 3x plus x, ça fait 4x, et puis ensuite j'ai ces moins 3x qui sont là, donc 4x moins 3x ça fait x. On aurait pu voir aussi que ces deux là, plus 3x moins 3x ça s'annule, donc il ne me reste plus que celui-ci, plus x, voilà, donc j'ai ici plus x. Et puis maintenant il faut que je m'occupe des termes constants, donc là j'ai moins 6 moins 2, moins 6 moins 2 ça fait moins 8, et auquel il faut ajouter ce plus 4 qui est ici, donc moins 8 plus 4 ça fait moins 4, voilà. Voilà, et là j'ai terminé, j'ai complètement simplifié l'expression, et j'obtiens un polynôme de degré 3 avec 4 termes, x au cube moins 2x au carré plus x moins 4.